Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juin 2023 pour le signe du Capricorne. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations. Alors votre arcane majeur du mois de juin, c'est le monde, la carte de l'univers. Cette carte, elle vient nous parler de résultats tangibles, de concrétisation. Elle parle également de complétude et d'épanouissement, de réussite. Également quelque chose qui est compris dans l'expérience de la vie. Une expérience de la vie qui fait sens. On est sur quand même quelque chose de très connecté au maître de votre signe, Saturne. Les expériences, la dureté, parfois des événements qui sont rencontrés. Tout ce qui peut être connecté aussi avec votre karma qui vient prendre sens dans votre énergie actuelle, dans votre vie présente. Bon, on a tous ces messages-là, beaucoup de, je pense une évolution quand même forte et positive pour vous sur ce mois de juin. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a la purification et on a le plaisir. Bon, alors qu'est-ce qu'on a à dire de tout ça ? Vous avez, je parlais de karma tout à l'heure, vous avez aussi Pluton qui revient dans votre signe à partir du 11 juin. Donc là on a quand même, c'est le dernier retour de Pluton pour une longue période dans votre signe. Et il y a ce dernier retour, cette dernière rétrogradation. On a également ici avec la couleur égo, le travail de l'ombre. Donc il y a cette invitation à aller libérer encore des choses, peut-être sur le plan karmique, sur le plan de sa compréhension de sa mission de vie, des événements de sa vie dans quelque chose de plus large. Pourquoi je vis ça ? Qu'est-ce que j'ai à comprendre ? Peut-être dans des vies antérieures, mais également dans votre vie actuelle. Vous prenez si ça vous parle, par rapport à vos croyances, par rapport à votre situation également. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est quand même connecté à une meilleure compréhension de soi. Et cette notion, ouais, de prendre du plaisir là où il est, de se libérer. Je pense qu'il y a quelque chose à libérer sur le plan mental également. On va voir maintenant ce que nous dit le tarot maison par maison. On va commencer par la maison 1 qui nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit sur ce mois de juin. Bon, on a ce renouveau émotionnel qui est là, qui vient comme ça vous dire que vous êtes dans des énergies, effectivement, de régénération, de renouveau sur le plan d'une compréhension profonde de votre être. Quelque chose est en train de s'aligner d'une certaine manière. On va voir ce qu'il y a en maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Vous évaluez, vous prenez le temps de peser le pour et le contre par rapport à une décision qui vous engage sur le plan financier. Ou bien par rapport à comment vous utilisez votre corps, votre psyché, le temps que vous avez disponible. Comment vous donnez de votre personne sur le plan psychologique, sur le plan de votre âme également. Comment vous... Alors on me donne le mot dilapidé, donc il y a quand même peut-être quelque chose aussi à remettre en perspective sur l'idée de, finalement, de perdre de l'énergie inutilement, quelque part. En tout cas, vous êtes en mode observation. Il y a quelque chose qui est très naissant là. On a un 1, puis un 2. Les choses se mettent en place bout à bout, j'ai l'impression. Maison 3. Alors la maison 3, elle nous parle de décommunications, des échanges, des petits déplacements, du lien aux proches. Quelque chose qui est apaisé ici. Jupiter en balance ici, dans ce 4 d'épée, quelque chose qui s'apaise. On fait la paix peut-être, on fait le point sur sa manière de communiquer peut-être. Des déplacements qui étaient prévus seront ou retardés ou... Je pense que pour certains, il y a une anxiété aussi à aller voir quelqu'un. Il y aura plus d'apaisement. Peut-être parce que, finalement, on annule. Donc on va percevoir les choses différemment sur le plan mental. D'accord ? Ici, on me parle aussi de quelque chose qui ne bougera pas. Des nouvelles de quelque chose qui se maintient à un certain niveau. D'accord ? Maison 4. Vos fondations, vos racines, votre rapport à la famille. Bon, quelque chose qui s'éclaircit. J'ai quelque chose qui se libère là. Alors peut-être un lien karmique, je le disais, un lien transgénérationnel également. Vous coupez avec les liens toxiques. On avait quand même cette... Vous arrêtez de vous prendre la tête. S'il y a des tensions familiales, vous arrêtez, vous libérez les choses. Vous libérez les choses pour votre plus grande sérénité. Très bien. On sent aussi comment votre base vous permet aussi de prendre appui sur quelque chose de solide pour vous ouvrir de façon volontaire et rigoureuse dans le monde. Maison 5. La maison 5, elle nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur. Alors là, il pourrait y avoir des doutes. Il y a quelque chose qui est confus. On est sur tout ce qui va toucher aussi à l'épanouissement personnel. Alors pourtant, j'ai le plaisir qui est là. J'ai le sentiment que ça peut être aussi corrélé à un travail de l'ombre que l'on fera ou pas. Par rapport à une personne de l'entourage, par rapport à quelqu'un qui vous embrouille sur le plan sentimental. Il y a peut-être une relation qui pourrait s'apparenter à une relation toxique. Il y a quand même des confusions. C'est la carte de l'enfumage que nous dit le tarot en complément pour vous les capricornes. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus là ? Bon, alors de nouvelles idées qui arrivent. Il y a beaucoup de cartes, il y en a trop. Ah, il y a du renouveau. Bon, vous êtes protégés pour sortir d'une relation toxique a priori. As d'épée, As de bâton. Il y a du renouveau. On va avoir un nouveau rapport à sa créativité ou à sa vie romantique, à son enfant intérieur parce que c'est corrélé quand même aussi. Je vais essayer d'avoir une carte, s'il vous plaît. Bon, il y a un renouveau et vous êtes protégés. Voilà. Alors ici, on aura la carte. Quatre de coupe. On vous dit ici que vous allez vous apaiser, vous allez sortir un petit peu de ces énergies d'embrouille. Vous sortez de cette énergie d'embrouille. Très connecté, je pense, au mental, à la façon de vous penser sur le plan concret, de vous projeter dans la vie. Vous allez vous centrer peut-être sur votre bien-être. Il y a tout ça qui va venir. Il y a un équilibre, je pense, qui se forme tant sur le plan mental que sur le plan émotionnel et donc créatif également. Maison 6. Votre quotidien, votre routine, votre santé. La reine de coupe. Alors, on a deux reines qui se regardent ici avec, je pense, quand même des énergies très maternantes où on va prendre soin de soi. Il y a cette idée vénusienne, là, du plaisir. Quelque chose qui est rattaché à la mère aussi, peut-être. Je vais voir ici. Ici, on a le père et la mère. Oui, il y a quelque chose de fort qui se comprend. Peut-être qu'il y a une compréhension, quelque chose qui se libère par rapport à votre mère ou à une figure maternelle. Ça peut venir parler aussi de votre façon de materner, de vous materner, que vous soyez un homme ou une femme, ou de materner vos enfants. Il y a peut-être confusion aussi par rapport à ça, ou des doutes intérieurs en tout cas. Bon, on voit que sur le quotidien, vous vous nourrissez. Donc, il y a peut-être effectivement une meilleure alimentation. Vous faites attention à votre routine. Vous vous organisez en vous écoutant avec bienveillance. Le travail, il y a aussi peut-être de l'empathie au niveau du travail. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même dans un désir d'aller vers quelque chose qui sera, vous voyez, tourné vers l'autre, tourné vers l'écoute. Quelque chose qui va vous nourrir aussi, sur le plan spirituel ou sur le plan relationnel, émotionnel. Donc, belles énergies sur la maison 6, sur tout ce qui est en lien avec le quotidien. Maison 7, ça nous parle ici de votre rapport aux autres. La vie extérieure à vous-même, sur le plan professionnel, relationnel, amical, sentimentale, occupationnel aussi, si vous n'avez pas d'emploi. On a encore des énergies lunaires très très fortes. Alors, que fait la Lune sur ce mois de juin ? Elle va être pleine Lune en Sagittaire le 4 juin. Nouvelle Lune en Gémeaux le 18 juin. On a des énergies qui sont quand même très connectées au mental, aux idées, à la façon de se penser sur le plan complexe et sur le plan pratique. Ce sont des énergies lunaires aussi qui nous invitent à parler, à nous exprimer vis-à-vis des autres. Alors, c'est vrai que là, vous avez quand même quelque chose qui est un peu en stand-by. Les choses ne vont pas forcément bouger. Et pourtant, on vous dit d'aller explorer. Alors, vous voyez, on retombe sur cette histoire de travail de l'ombre. Explorez quelque chose dans votre travail de l'ombre, dans votre rapport à l'autre. Si vous vous sentez, d'une certaine manière, bloqué, on va parler de ça principalement, est-ce que vous vous sentez bloqué pour accéder à l'âme de l'autre, d'une certaine manière, ou à entrer en contact positif avec des collaborateurs, même dans le travail ? Il y a quelque chose à aller chercher, peut-être pour certains à les purifier. Une compréhension des épreuves de la vie, un refus peut-être. Ici, voilà, la lune, ça peut aussi être l'épreuve. Qu'est-ce qui est caché ? Qu'est-ce que vous auriez pu comprendre ? Qu'est-ce que vous devrez comprendre pour passer à l'étape supérieure ? Pour peut-être avoir cette promesse d'embauche, ce contrat, pour avoir cette association avec ce collaborateur, ou au contraire embaucher quelqu'un qui sera valable, qui vous fera avancer. Voilà, tout ce genre de questions. Pareil sur le plan sentimental, comment est-ce que je vais faire évoluer favorablement ? Quelle part j'ai à jouer dans la relation pour faire évoluer favorablement les relations avec mon autre, homme ou femme ? Vous voyez, il y a tout ça ici à aller chercher en soi. Vous avez des réponses en vous. Maison 8, la maison des transformations, des changements. Ouais. Il y a un regret là. C'est quoi ce regret ? On a l'impression ici que vous avez le sentiment d'avoir loupé le coche d'une certaine manière. Alors ça peut être sur le plan relationnel, c'est possible. On me dit qu'il y a des gens qui disent « j'ai raté ma vie ». Voilà. J'ai raté ma vie. Et en fait, on vous dit « mais demande-toi, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Sur quels critères vous vous basez pour porter ce jugement sur vous ? » De toute façon, il y a quelque chose à transmuter par rapport à ce que vous considérez être une erreur de votre passé. Cette épreuve, cet échec peut-être. Je sens quelque chose sur le plan relationnel, mais il y a peut-être aussi sur le plan professionnel. Une réalisation de soi qui n'est pas là. On va voir ce qu'il y a sur vos valeurs. Il y a un défi là, par rapport à vos valeurs, par rapport à une formation, par rapport à la façon de vous projeter dans la vie, de communiquer sur vous. Aussi, au sens de vous faire connaître de par le monde. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en maison 11 ? Ouais, il y a quelque chose à transmuter là, de toute façon, par rapport à comment... J'ai des gens peut-être qui se sentent un petit peu limités. Vous n'osez pas sortir d'un certain cadre, d'une certaine manière. Bon, en tout cas, ici, sortir du regret, ça va être assez important. Il y a quelque chose à faire évoluer. Sur la maison neuve, qui nous parle de spiritualité, de foi, d'autres études, de grands voyages, il y a un défi, je le disais, il faut tenir bon. Ne lâchez pas. Soyez fidèle à vous-même. Peut-être que vous êtes dans une énergie de formation. Je voyais quand même quelque chose de très tourné vers les autres. Ne lâchez pas, même si ce n'est pas évident. Il y a des défis au quotidien pour intéresser peut-être son interlocuteur, pour être efficace dans sa transmission des connaissances, des savoirs, tout ça, de tout ce que vous pouvez transmettre aussi comme compétences. Il ne faut pas lâcher. En tout cas, c'est ce que je reçois de cette carte-là. Vous avez une bonne capacité à vous faire comprendre. Mais ce n'est pas toujours évident. Ça ne vient pas de vous, nécessairement. C'est aussi l'autre en face qui a besoin de rentrer en contact avec vous, de vous comprendre. Et vous, vous avez besoin de persévérer. Et vous êtes dans une forme de... Comme une prise de risque, en fait, pour aller un peu plus loin, un peu plus haut, par rapport à vos ambitions. Très, très connectées aussi à la pleine lune en Sagittaire. À voir. Parce que cette pleine lune, elle ouvre un temps de bilan pour faire le point sur nos objectifs à long terme et sur nos valeurs. Donc, on est vraiment sur ça. Et aussi sur notre rapport à la prise de risque. Voilà. Donc, peut-être quelque chose à poser ici, au moment de cette pleine lune, le 4 juin. Sur la maison 10. Donc, la maison 10, elle nous parle de votre contribution au monde, de votre mission de vie, de votre vocation. On a la grande prêtresse. Donc, certains vont être appelés par quelque chose de très spirituel, de très secret, peut-être d'invisible. Travail occulte, mais également travail souterrain. Travail en lien avec la mort, d'une certaine manière. Le funéraire, par exemple. Quelque chose qui est secret, invisible aussi. J'ai aussi des psychothérapeutes, des énergéticiens. Quelque chose qui est connecté aussi à l'âme, aux profondeurs de l'âme. C'est pas nécessairement ça. Peut-être que vous travaillez dans un autre domaine qui est beaucoup plus concret. Mais en même temps, ici, il y a une invitation à voir en quoi c'est ajusté par rapport à vos valeurs. Je pense qu'il y aura quand même des messages clairs de l'univers, des ressentis clairs par rapport à savoir si vous êtes en accord avec votre mission de vie. Ok ? Alors, je continue sur la maison 11 qui nous parle de votre contribution au monde, de vos projets, de vos espérances. Un 6 de coupe qui nous parle d'un équilibre retrouvé, d'une certaine sérénité, d'une certaine régénération. Soleil en scorpion qui nous renvoie aussi à cette idée de ne pas regretter ce qui a été vécu peut-être par rapport à la communauté. Quelque chose qui se répare avec les autres. Peut-être une certaine forme de nostalgie, mais je pense qu'il y a une réparation, une guérison. Peut-être un ami qui vous a déçu, ou au contraire, un ami qui va vous soutenir dans un moment où vous en aurez vraiment besoin. Je pense que vous aurez de belles surprises et vous savez qui peut vous aider. Si vous voyez un petit peu les choses venir, vous pouvez sentir déjà qui c'est qui pourrait être à même de vous aider. Maison 12. Alors la maison 12, elle nous parle de tout ce qui est en lien avec l'invisible, l'insaisissable, les luttes, les choses secrètes. À quoi est-ce que vous vous accrochez ? Alors soleil en capricorne. À quoi vous vous accrochez et en quoi vous croyez aussi ? Parce que c'est ça, le soleil en capricorne. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre dans la matière, d'initier dans la matière ? Comment je vais utiliser les choses que j'ai à ma disposition ? Mais en même temps, ce cadre de données, il est aussi quand même accroché très fort à, alors peut-être à la matière, mais aussi à un résultat précis par rapport à une situation. À quoi est-ce que je m'accroche ? Qu'est-ce que j'ai besoin de libérer ? Quel est l'espoir que je nourris depuis tant de temps de voir quelque chose arriver ? D'accord ? Que me dit mon égo ? Est-ce que c'est mon égo qui parle ou est-ce que c'est mon moi supérieur ? Vous voyez, quelque chose comme ça à comprendre ici. Parce que ça vous coince un petit peu tout ça. Il y a quelque chose qui vous retient et qui vous empêche du coup de vous épanouir, de ressentir un véritable plaisir, une chose simplement apaisée, plaisante, agréable en fait. J'ai le sentiment, là, j'ai des gens qui sont très focalisés sur une certaine issue à une situation, l'objectif, le bout de la démarche, sans profiter du cheminement pour y arriver. On va prendre les messages maintenant de l'univers avec l'oracle Angel Guide. Alors, on y va. Quels sont les messages pour les Capricornes qui regardent la vidéo ? Alors, on a celle-là qui veut venir, donc on va la prendre. Est-ce qu'il y a autre chose ? Waouh ! Bon. Alors, il y a plein de messages qui ont voulu venir. D'accord. On y va. Le plan sacré. Alors là, vous voyez, ça, c'est quand même aussi cette énergie, je le disais, du monde. Il y a quelque chose qui s'aligne. Les épreuves qui viennent vers vous, elles sont là pour vous faire grandir. Qu'est-ce que vous avez à en retirer ? Qu'est-ce que vous avez à en comprendre ? Voilà. Protection angélique. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé. L'univers veille sur vous. Pouvoir et intention. Vous avez une grande capacité de faire vivre, de faire venir à vous ce que vous désirez. Donc, soyez attentif, attentive à ce que vous projetez, aux intentions que vous posez sur... dans l'univers, quoi, que vous posez sur votre vie, par rapport à votre vie. On aura un rituel sur la Nouvelle Lune en Gémeaux avec des propositions de formulation pour les intentions. Ça se passe sur Patreon. Nouvelle Lune en Gémeaux. Communiquer, se rapprocher de ses proches. Prendre soin de soi sur le plan mental. Se relâcher. Relâcher le mental quand c'est nécessaire. Et bien d'autres choses encore. J'espère que vous vous retrouvez sur Patreon. Voilà. Ça, c'est sur le... On est avec le café Lune. Pour ce type de réflexion. Je continue pour la lecture de l'univers. Guardian Angel. L'ange gardien. Vous avez la protection angélique et vous avez l'ange gardien. Vous êtes protégé, clairement. Mais est-ce que vous le ressentez ? Voilà. C'est la question de ce tirage. Est-ce que vous ressentez cette protection qui est là ? Et bien voilà. Les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive de cette vidéo. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501